Alors ce qu'on n'a pas dit, parce que vous êtes là avec un grand sourire, empreinte de bienveillance, mais votre frère et vous, vous ne vous étiez pas parlé avant ce SMS depuis 39 ans. Comment c'est possible ? C'est très simple, surtout quand on est breton, c'est-à-dire on ne se dit pas ce qu'on a sur le cœur. Non mais quand même à 39 ans. Oui mais 39 ans, on est capable de laisser en Bretagne les 39 ans, ça ne veut rien dire. On vit dans les baignets d'éternité, on ne se rend pas compte que les horloges tournent. Non mais pardonnez-moi, il y a au moins Noël, il y a au moins le jour de l'an, il y a des enterrements, il y a l'oncle Raoul qu'on met en terre et on se retrouve là. Oui, il y a tout ça, mais tout de même on peut constater au bout d'un certain nombre d'années, en l'occurrence 39, qu'on ne sait plus parler, qu'on n'est pas vraiment fâché, qu'on n'est pas vraiment brouillé, simplement, voilà, on ne s'est pas dit ce qu'on ressentait chacun et on ne s'explique pas sur la raison tout de même qui a motivé cette immense séparation. Alors on ne peut pas la raconter, parce qu'évidemment on la découvre au fil des pages et donc je ne vais pas tout spoiler. Allez, on découvre peu à peu des secrets de famille, il y en a un qui vous concerne, dont vous avez déjà, plutôt qu'il vous concerne évidemment, puisque c'est vous, mais dont vous avez déjà parlé dans un roman, c'était un coup de fil, le 15 mai 70, vous êtes ado, une infirmière vous appelle et vous annonce la mort de votre femme, sauf que ce n'est pas votre femme. – Oui, tout part de là d'ailleurs dans l'histoire, je suis avec mon jeune frère, mon petit frère, on vit sous le toit familial, le téléphone sonne dans la nuit, j'ignore que ma mère est malade, j'ignore la raison pour laquelle elle n'est pas là, on m'a dit qu'elle était partie se reposer chez les amis, j'ai cette infirmière au téléphone qui me prend pour mon père, qui m'appelle M. Kefelec et qui me dit « Désolé monsieur, votre femme n'a pas passé mal la nuit, il s'agit de ma mère, j'ignorais qu'elle était malade, je viens de la perdre, je ne suis absolument pas préparé à cette stupéfaction, mon père arrive, part voir son épouse à la clinique et me charge de réveiller mon petit frère et de lui dire ce qui s'est passé et pendant deux heures je tourne dans cet appartement ne sachant absolument pas de quel droit je vais réveiller cet enfant car il a 14 ans, c'est le petit dernier, c'est comme un enfant, il est beau dans le sommeil et je sais que je vais le poignarder à 8h du matin et je ne sais pas comment.